Bonsoir, bienvenue à tous, ici encore une avec chaque candidat sélectionné dans chaque antenne UNICEF de France. Je profite juste de cette occasion pour rapidement représenter les règles, pour qu'on soit tous au clair là-dessus. Donc un passage, ça dure environ 10 minutes, 6-7 minutes de plaidoiries et à peu près 3 minutes de questions de la part du jury, qui est composé de l'UNICEF et très bien bien sûr. Les questions à la fin sur les 3 minutes, il y en aura 2, une préparée à l'avance et une posée de façon très spontanée. Concernant la délibération, ce sera sur le modèle du prix Mirabeau. Donc chaque membre du jury classera son ordre de préférence et 10 candidats. Donc celui qui l'a préféré aura 10 points, celui juste en dessous 9, ainsi de suite. Ça permettra de faire une édition simple et après pour la délibération, c'est celui qui aura plus de points qui sera sélectionné. Donc vous allez passer chacun votre tour, selon l'ordre de passage qu'on a établi et qu'on vous a transmis. Donc pour ma part, c'est tout. Donc je vous souhaite de passer une excellente soirée. J'appelle le premier candidat, Jérémie, s'il vous plaît. Le sujet que le candidat doit défendre, c'est qu'il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours. Un cri, le rouge aux joues, le rouge aux yeux, les pleurs d'une camarade, d'une amie, les yeux embués de ce liquide au bout de sel, la salive surnuméraire au coin de ses lèvres frissonnantes, l'apnée marquant chaque seconde, faisant se mouvoir ses cheveux d'un blond clair, ordonnés en longue tresse. La honte d'avoir montré, la honte d'avoir fait, l'image encore là, présente, sur toutes les rétines, dans tous les esprits, les sourires plus ou moins marqués de ceux qui ne comprenaient pas l'enjeu. L'image de cette fillette, de ce garçonnet, ce jeu sain, désuet. Et moi, quinze ans plus tard, face à ces êtres en devenir, une dizaine d'années tout au plus, les cartables sont posées plus loin, sous un immense arbre, les feuilles encore bien vertes sont immobiles. Seul chaos dans ce cosmos, le groupe qui s'amuse au parterre, les visages se bousculent, les corps s'affrontent, l'imperfection est règle. La sourdisse en broie, résonne dans tout l'espace. Toute autre forme de vie est prohibée, seuls ces enfants inspirent la plénitude. Et puis, et puis cette main, encore trop jeune, pour penser au mal, soulève cette jupe, encore une fois, le même schéma, les mêmes regards, la même incompréhension, l'éternel recommencement. Ma construction a été passée par ce moment précis. Ces quelques secondes insignifiantes pour un monde entier, mais qui forment une personne parmi ce monde. Ces quelques secondes à peine qui agencent un cerveau, qui connectent des synapses, qui forment une mémoire. L'enfance, mesdames et messieurs, n'est pas un reste. L'enfance est une base. Une base temporelle, tout d'abord. Le commencement de notre être, le point de départ de toute chose. Non pas l'inconvénient d'être né, comme le prophétisait Cioran, mais le fait d'être né. L'enfance, en ce sens, est un devenir. La suite n'est que succession de décisions, qui restreignent les choix futurs. Chaque choix est un renoncement, et c'est en cela que les choix pour l'enfance sont autant de renoncements, autant de carcans imposés à un être en construction, autant d'impossibilités futures. D'où l'importance de l'éducation, d'où l'importance de la filiation, d'où l'importance de ce lien indéfectible qui doit lier les enfants d'une société et ses citoyens. Parce que, me direz-vous, vous auriez totalement raison. Quel choix ! Quel choix pour un enfant immature, sans expérience, livré à lui-même dans un monde qu'il ne connaît pas, La liberté de l'homme, c'est ça qui est, elle n'est pas propre à l'homme. Elle est propre à celui qui a réussi à s'affranchir de l'autorité, toujours, grâce à l'enseignement. L'enfance doit être une préparation à la maturité, à l'esprit critique, à la remise en cause systématique, et la manière dont les sociétés traitent leurs enfants témoignent de ce rapport entre liberté et société. Les balilas, figri de la lupa, avant-guardistes, sont autant de témoignages d'une jeunesse qui ne guérira plus. Et ces images du ruban blanc, de Michael Haneke, ces jeunes allemands des années 10, 20, vivant dans l'interdit, l'obéissance, la sémission, l'autorité parentale et à la religion, toute forme de rébellion réprimée, pour mieux comprendre ce sous-titre, les racines du mal. Alors, enfermez une jeunesse, mettez-la à l'index réprimé encore et toujours, ses moindres écarts, et vous inscrirez insidieusement, jour après jour, mois après mois, dans son patrimoine génétique, les origines d'une colère sourde qui deviendra bientôt haine. Ou pire, vous produirez cette jeunesse vieille qui sommeille par manque d'imprudence, enfance terrible de celui qui sait, jeune, la peur et l'angoisse de l'avenir. La matière appelle l'idée. La matière est antérieure à l'idée. Et cette matière originelle, primaire, c'est l'enfance. Oui, il reste d'un sens toujours quelque chose de l'enfance, il reste que nous sommes devenus. C'est ce jeune garçon que j'étais, qui a vu ce corps montré, cette juque soulevée. C'est l'enfant que j'étais qui n'a peut-être pas compris l'enjeu de ce jeu immédiatement. Et c'est cette image, encore là, dans cette tête, dans ce corps, qui, avec mille autres images, ont constitué le jeune adulte que je suis devenu. Cette image de l'injustice, de la soumission à la vindicte, d'une enfance en pleurs. Même le mot ne peut rien face à une jeunesse qui souffre. Mais si nous devons avoir une prétention, que ce soit celle d'aider, que ce soit celle de donner de l'amour à celui qui se construit. Parce que celui qui sauve un enfant, mesdames et messieurs, sauve le monde. Merci du coup pour la performance, on va passer aux questions. Il faut toujours être mesuré lorsqu'on lit Marguerite Duras, quand on parle de ce qu'elle dit. En l'occurrence, ce que je dis dans ce discours, c'est que la matière appelle l'idée que l'enfance est fondamentalement une base à un devenir. Et, bien sûr, que l'adulte aura des choix, mais des choix qui seront restreints par rapport aux choix effectués lorsqu'il était enfant. Il y a sur la construction de l'identité même, bien sûr, des racines, des origines, un ensemble de phénomènes qui, indépendamment de la volonté de l'enfant, le décrivent en tant qu'être humain, en tant que citoyen. Mais, ne tombons pas non plus dans un déterminisme absolu. Il y a nécessairement des choix que nous devons apporter. Il y a une construction qui est toujours en construction, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a nécessairement, en tant qu'être humain, une liberté, peut-être pas du libre-arbitre au sens au sens de Spinoza. Mais il y a toujours un fond de vérité dans la liberté, dans l'action des choix. Et, si nous ne croyons pas en la possibilité à l'humain d'agir, nous ne croyons pas dans la justice, nous ne croyons pas dans l'état de droit, et nous ne croirons jamais en ce qui forme une société, soit le contrat social. Deuxième question, du coup, vous ne croyez pas qu'une rencontre puisse tout faire basculer ? Tout faire basculer, c'est un groupe de mots, en l'occurrence, qui est un peu tourné d'une manière trop rhétorique. Une rencontre ne fait pas tout basculer, une rencontre peut faire basculer sur certains points de vue, une discussion. D'ailleurs, je pense que la discussion est la base de l'esprit critique. Et si vous avez une discussion, une rencontre, une envie de communiquer, tout du moins, il y aura une agglomération de choses qui vous feront changer, de choses qui vous feront évoluer, sans doute, mais intrinsèquement, il y aura toujours, je pense, cette base, cette base de l'expérience, l'expérience qui prévaut sur la discussion. Tout du moins, c'est ce que je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on appelle le candidat suivant, Axel Le Gouen. Le sujet que le candidat doit défendre, c'est donc le chemin de l'école, est-il le chemin de la réussite ? Maudit soit ce sacré Charlemagne qui a eu l'idée folle d'inventer l'école. Telle est la pensée de nos petits Français qui, chanceux soient-ils, doivent chaque jour parcourir le chemin de l'école. Je leur dirai cependant avec force, avec conviction, que ce chemin qu'ils bravent malgré la pluie, la tempête, ou bien malgré ce grand cousin déscolarisé qui leur propose de faire l'école visionnaire, je leur dirai que ce chemin est bien celui de la réussite. Une réussite tout d'abord intellectuelle, sans aucun doute. Ces jeunes enfants à qui l'on apprend les fameuses tables de multiplication, les inévitables règles du passé composé, les immanquables verbes irréguliers en anglais, ces jeunes enfants sont premiers à un niveau intellectuel bien supérieur que celui des enfants n'ayant pas la chance d'avoir accès à la connaissance. Cette réussite intellectuelle est corrélée également à la réussite d'un modèle, le modèle du bon citoyen républicain. Qui mieux que l'école peut se targuer de fabriquer de magnifiques petits Français, inculquer des valeurs et de la culture de notre France. Les cours d'histoire à l'école sont évidemment le moteur de cette réussite du modèle républicain. La connaissance des grandes dates de notre histoire est primordiale pour devenir un bon républicain, un bon citoyen. 1515, Marignan. 1789, crise de la Bastille. Mai 1958, arrivé au pouvoir du général de Gaulle, sauveur de la France. Toutes ces dates forgent l'identité nationale, aux conditions même de vivre ensemble. Quand on pense réussite, on pense souvent à la réussite professionnelle. Cette réussite ne peut être qu'exclusivement la conséquence d'une scolarité. Qu'importe l'anecdote de votre cousin qui est un ami, qui connaît quelqu'un, qui a rencontré un homme devenu milliardaire après avoir quitté l'école à 10 ans, c'est un mythe. L'école a le monopole ultime, le monopole sacré de la réussite professionnelle. C'est elle qui suscite les vocations des futurs cadres de la nation, des futurs instituteurs, des ingénieurs, des astronautes. L'école a ainsi ce rôle indispensable d'incubateur, de professionnels combétents. Le chemin de l'école peut être également le chemin de la réussite amoureuse. L'on ne compte plus les petites amourettes qui se sont faites et défaites sur les bancs de l'école. On ne compte plus les amours fous qui ont brasé les âmes les plus passionnées, dont l'étincelle a jailli lors de les études, puis dont le brasier a enflammé la vie entière de ses amants. J'adresse ainsi une pensée émue à Jacques Chirac, ami des Français, notre Raïs Sanou qui rencontra sa tendre Bernadette sur le chemin de Sciences Po Paris. Mais l'école peut être à notre grand désespoir, le chemin de la mort, du viol, de l'enlèvement. Quand l'humanité dévoile ses pires basesses, pleines de cruauté, de servilité et de lâcheté, les premiers touchés sont les enfants qui risquent leur vie et leur intégrité sur le chemin de l'école. Selon l'UNICEF, un quart des enfants en âge d'être scolarisés vivent dans des pays en crise et sont exposés quotidiennement à ces dangers. Au Nigeria, les filles sont enlevées jusqu'à l'intérieur même de leur école par les terroristes de Boko Haram qui renient le principe même de l'éducation. En Ukraine, dans la région du Donbass, aux portes de l'Europe, les enfants sont au cœur des affrontements entre les séparatistes pro-russes et l'armurée ukrainienne et risquent à tout moment d'être abattus. L'UNICEF agit depuis plus de 70 ans pour que le chemin de l'école ne se couvre plus de bombes et pour qu'il retrouve sa voie première de recherche de la réussite. En agissant sur le terrain auprès des enfants, en faisant pression sur les dirigeants nationaux ou encore en mobilisant des partisans, l'UNICEF se porte qu'avant de l'accès à l'école mais également d'un accès aux soins, à l'alimentation et aux autres besoins vitaux de nos enfants. Mais pour cela, l'UNICEF a besoin de votre aide, de notre aide, de l'aide des citoyens du monde. Mobilisez-vous, faites des dons, chaque centime récolté est un pas de plus vers le progrès. L'école est un droit fondamental qui représente les espoirs, les rêves et les passions de millions de familles et de partout dans le monde. C'est en se tournant vers l'avenir, un avenir de paix et de progrès, que l'école insuffle à ses enfants le souffle de la vie. C'est par un combat conjoint contre des adultes égoïstes et dénués de toute morale que l'on réussira à faire triompher la réussite scolaire. Cette réussite est finalement, tout simplement, la victoire de la connaissance contre l'obscurantisme. Merci. On va maintenant passer aux questions. Pourquoi y a-t-il tant d'élèves décrocheurs si l'école est une chance ? Si des élèves décrochent, ce n'est pas parce que l'école... Je pense que c'est une chance, cette école serait une chance, non pas pour les enfants décrocheurs, évidemment, mais une chance pour les pays que des élèves décrochent. Parce que si des élèves décrochent, c'est parce qu'il y a... Je suis désolé, je peux un peu plus travailler dessus. Merci. Du coup, on va passer à la deuxième question. À travers vos propos, vous ne croyez donc pas à l'instruction par la passion de la connaissance plutôt que par l'école ? Je pense que c'est l'école qui peut permettre la passion de la connaissance. c'est par des professeurs passionnés qu'on rencontre durant toutes nos scolarités qu'on va acquérir cette connaissance des instituteurs de primaires aux profs de collèges et d'universités. C'est eux qui vont insuffler la passion à nos élèves, à nos enfants. Très bien, merci. Le prochain candidat, c'est donc Enzo Villet. Le sujet qu'il devra défendre est donc la vérité, sort-elle de la bouche des enfants ? La vérité sort-elle de la bouche des enfants ? Tout d'abord, j'aimerais préciser qu'à mon sens, comme à celui de Nietzsche et de toute personne ne croyant en l'existence d'une vérité absolue, immuable, que les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Quand on observe la multiplicité des situations, des points de vue, des contextes propres à chacun, il me semble impossible d'imposer le concept de vérité totale tant celle-ci peut être sujette à une infinité d'interprétations. Prenons un exemple, Nicolas Dupont-Aignan. Quelqu'un ici vous dirait que c'est un abruti. Demandez à quelqu'un d'autre, il vous dira sûrement que c'est un gros abruti. Peut-on pour autant accuser l'un ou l'autre de se méprendre ? C'est pour cela qu'à mon sens, la seule vérité valable est une vérité personnelle qui dépend certainement de qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes mais surtout de ce qui nous forme, nous entoure. Sans rentrer dans les détails de la socialisation, que l'on soit un enfant capricieux comme Emmanuel Macron, un adolescent révolté à la Jean-Luc Mélenchon, un adulte nostalgique de sa jeunesse comme Christophe Castaner ou un vieux mourant à l'image de Jean-Marie Le Pen, nous sommes tous influencés par notre environnement, dans ce que nous pensons, dans la manière dont nous percevons le monde et dans les différentes vérités qui s'imposent à nous. Il me semble donc incohérent de chercher à savoir si la vérité est inhérente à telle ou telle tranche d'âge. Dans un monde où, aux quatre coins de la Terre, un enfant peut se faire lyncher par les médias et les politiques, dans un monde dirigé par les adultes qui s'occupent de la totalité des postes de pouvoir, il serait plus pertinent de se demander pourquoi on accorde si peu d'attention à la jeunesse, allant même jusqu'à discréditer violemment sa parole. Avez-vous déjà entendu cette expression, pourtant si célèbre, qu'est la vérité sort de la bouche des enfants à propos d'un avis autre que ceux portant sur une question légère telle que savoir si tonton a vraiment pris du poids ou si le rapat de mamie était vraiment si mauvais ? La réponse est probablement non, car lorsqu'il s'agit de politiques ou d'autres questions dépassant le niveau intellectuel des exemples précédents, il est plus récurrent de percevoir des comportements condescendants de la part des adultes qui se traduisent souvent par des « c'est pas un gamin qui va m'apprendre ceci » ou bien « tu es trop jeune pour comprendre cela » ou le très apprécié des parents en général « tu verras quand tu seras grand, tu comprendras, tu changeras d'avis ». Pourtant, si on envisage dans le langage populaire que la vérité à propos de certains sujets est plus susceptible de sortir de la bouche d'un enfant, c'est que l'on considère que sa parole est plus brute, dénuée de limites et qu'elle prend moins en compte ses conséquences. Papa n'oserait pas dire à tonton qu'il a grossi ces temps-ci ni à mamie que son ragoût est rassis et cela car au-delà de ses émotions il aura interprété cette information et anticipé les conséquences de sa future intervention. Ainsi même si selon moi la vérité totale n'existe pas, sa forme la plus brute imaginable à l'échelle humaine est celle des enfants à qui on donne pourtant si peu de crédit. Le paradoxe est tel qu'aux Etats-Unis un enfant de 16 ans peut acheter une arme dans certains états mais ne pourra voter et décider de son avenir que 5 ans plus tard. Vous avez peut-être compris tout à l'heure la référence faite à Greta Thunberg. Aujourd'hui, cette adolescente est critiquée, harcelée pour la seule raison qu'elle a le courage de prendre position contre le capitalisme et pour l'écologie mais surtout car elle a le courage de prendre position. On la targue d'incompétente, de marionnette, on l'accuse de voler l'espace médiatique réservé aux scientifiques. Mais interrogez n'importe quel adulte faisant partie des groupes anti-Greta qui se sont créés récemment sur les réseaux sociaux. Combien de rapports scientifiques aura-t-il eu ? Certainement pas plus qu'elle. On peut même demander dans cette salle combien d'entre vous sont déjà allés plus loin qu'un article de Combini ou que la charte école au Bobo de l'IEP ? Ensuite, interrogez les scientifiques. Demandez-leur s'ils ne sont pas contents qu'une personne jeune puisse s'intéresser à leur combat. Demandez ensuite à n'importe quel homme politique s'il n'est pas lui-même endocriné par une idéologie partisane, par son groupe politique ou tout simplement par le système qu'il sert. Des scientifiques qui tirent déjà la sonnette d'alarme depuis des années avec en face des gouvernements sourds. Je ne vois aucune explication à ces comportements autre qu'une volonté d'écarter la jeunesse de la gouvernance. Malgré les beaux discours, malgré les événements censés mettre en avant la jeunesse, tout ceci n'est qu'un prétexte pour se donner bonne figure, pour nous contenir. Car oui, en haut, ils ont peur. Peur de notre vérité. Peur d'une jeunesse qui est née et qui a baigné dans cette société capitaliste moderne. Une société inégale où un jeune noir a moins de chance de trouver un emploi qu'un jeune blanc, où une jeune femme est constamment exposée aux regards pervers des hommes de tout âge, où l'on ne peut pas choisir son genre ni sa sexualité sans reproche. Une société où des gens s'engraissent comme des porcs dans leur palace pendant que certains crèvent de faim sur la place. Et cela est encore pire dans les pays du sud que l'on a violé, que l'on a pillé et par la suite que l'on a délaissé. Là-bas aussi, la jeunesse commence à se soulever. Ça s'est vu lors des manifestations internationales pour le climat. Ça s'est vu lorsque des jeunes femmes se battent pour leurs droits. Ça s'est vu dans les pays d'outre-mer où les jeunes ne peuvent plus supporter un climat économique et social si oppressant. Leur vérité, c'est nous diviser, nous baïonner, afin de toujours plus nous contrôler. Si la nôtre n'est pas uniforme, je ne connais pas d'enfants qui souhaitent la perpétuation des discriminations, la pauvreté dans le monde ou la fin de l'espèce humaine. Peut-être que je me considère encore comme un enfant car je viens d'avoir 18 ans et que vous vous voyez déjà comme des jeunes adultes ou des adultes, mais pour une fois, laissez-moi exprimer cet amour, l'amour des autres, de l'espèce humaine, de la nature. C'est une vérité, sûrement la plus belle et n'importe qui devrait l'apercevoir car finalement, elle n'est pas une question d'âge, de race, de sexualité, de classe sociale, elle n'est qu'amour. Michel Foucault prononça lors d'un de ses cours ces mots. Nous ne pouvons exercer le pouvoir que par la production de la vérité. Alors aimons-nous, reprenons le pouvoir par cette vérité. On va désormais passer aux questions. Nous voyons de plus en plus de conseils municipaux de la jeunesse se développer dans les mairies. Que pensez-vous de l'institutionnalisation de la parole des jeunes ? Selon moi, comme je l'ai dit lors de mon discours, cette institutionnalisation de la parole des jeunes est un moyen de mettre un voile sur le manque d'investissement. Non, excusez-moi, pas le manque d'investissement, mais le manque de parole donnée à ces jeunes. Ok, on fait des... On instaure des conseils municipaux afin de leur donner cette parole, mais même des vrais conseils municipaux qui ne sont pas constitués seulement de jeunes personnes. Quel pouvoir laisse-t-on aujourd'hui à nos mairies ? La réponse est certainement pas beaucoup et cela est encore pire selon moi pour les conseils municipaux de jeunes justement, car, comme j'ai dit dans mon discours, je considère que toutes ces initiatives de l'État qui consistent à donner plus de pouvoir aux jeunes et leur donner la parole ne sont finalement qu'une mascarade afin de cacher le manque évident d'investissement de l'État pour promouvoir la vraie parole des jeunes. Deuxième question, pourquoi les enfants deviennent-ils si mauvais en grandissant ? Je pense que les enfants ne deviennent pas mauvais, je pense qu'on demande aux enfants de devenir mauvais et qu'ils le deviennent par la suite, notamment par la socialisation, par toutes les soi-disant valeurs qu'on nous instaure à l'école, par toutes les valeurs qu'on nous instaure les choses qu'on nous demande de devenir, les normes qu'on nous demande d'adopter lorsqu'on entre dans le monde du travail qui font de nous des personnes individualistes, égoïstes. Je pense qu'un enfant, quand il est jeune, il n'a pas peur de partager son paquet de bonbons avec son voisin, mais je pense qu'un enfant, quand il entre dans le marché du travail et qu'on lui dit qu'il gagnera seulement 1200 euros, je ne vois pas pourquoi il serait apte à le partager avec son voisin. Je pense que l'enfant n'est pas mauvais, l'enfant ne devient pas mauvais, on impose à l'enfant de devenir mauvais. Merci. Candidate suivant, Marianne Terceur. Le sujet que la candidate doit défendre, l'école est-elle un droit ou une chance ? J'ai enlevé vos filles. J'ai dit que l'éducation occidentale devait cesser. Les filles, vous devez quitter l'école et vous marier. Ces propos concernent les 243 lycéennes qui se sont faites enlever par le groupe terroriste Boko Haram le 14 avril 2014 au Nigeria. Ces criminels sont arrivés en uniforme de l'armée nigériane et ont rassuré les étudiantes angoissées à leur vue. Les adolescentes ont été embarquées dans des camions et sur des motos et l'école a été incendiée. Suite à cela, les écoles du Nigeria ont été maintenues fermées pendant 8 mois. Et pourtant, il est mentionné dans la législation nigériane que l'école est publique, laïque et obligatoire. si cet acte terroriste a suscité de l'horreur à juste titre, c'est parce qu'il remet en question un droit, celui de l'éducation. L'école est-elle devenue une chance ? Elle ne devrait pas l'être. La législation à propos de la scolarité semble pourtant être claire. 195 pays ont signé pour appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant qui dispose clairement dans son article 28 que les enfants ont le droit à l'éducation et que de ce fait, les États sont dans l'obligation d'assurer et de garantir ce droit. Qu'il s'agisse des pays occidentaux ou des pays en cours de développement, l'accès à l'éducation pour tous et pour toutes incarne ainsi une obligation juridique en plus d'une obligation morale. Cependant, ce traité qui date de 1989 voit son application mise à main. Dans certaines parties du monde, des élèves vont à l'école tous les jours. C'est normal pour eux. Mais ailleurs, d'autres sont affamés d'éducation. Alors si les lois sont positives, la réalité des faits les décrédibilise. Si vous avez la chance de recevoir un enseignement que certains considèrent comme acquis, votre esprit de telle sorte éclairé ne peut refuser de constater la triste réalité des choses. Parlerons-nous alors des femmes qui, par certaines mentalités dépassées, sexistes et patriarcales, ne peuvent jouir de leur droit à l'éducation ? Parlerons-nous des enfants qui grandissent dans une pauvreté telle qu'elle leur impose de travailler et les privent d'éducation ? Parlerons-nous enfin des temps de guerre et de troubles qui prévalent sur l'éducation de nos enfants ? Où nierons-nous les faits ? Dans le monde d'aujourd'hui, un enfant sur cinq est déscolarisé. Un enfant sur cinq. En d'autres termes, ce sont 263 millions d'enfants qui assistent au reniement de leur droit. L'Afrique subsaharienne regroupe de nombreux exemples qui témoignent du gouffre qui existe entre les taux de déscolarisation des pays les plus pauvres du monde et de ceux des plus riches. Une économie faible et un développement inagevé sont-ils l'excuse derrière laquelle nous nous réfugions pour ne pas voir que la vie et l'avenir de nos enfants sont en péril ? Car ils sont nombreux à être prisonniers de la pauvreté qui les ronge et menace leur avenir, à être victime d'un travail qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère telle que le dénonçait Victor Hugo deux siècles auparavant. Chaque enfant est légitime de profiter d'une véritable égalité des chances. Chaque enfant est légitime d'accéder à l'éducation afin de s'épanouir. Chaque enfant est légitime de décider de l'avenir qui lui plaira. Et ce, quel que soit son lieu de naissance, son handicap ou son genre. Car en effet, en 2019, le genre est toujours enclin à des discriminations. Mais le refus du droit humain est fondamental de l'éducation à nos filles et à nos femmes dépasse la simple discrimination. Le fait de naître femme signifie pour certaines une exclusion des rangs de l'école. Plus de 60% des pays n'ont toujours pas atteint la parité dans l'éducation. Les gouvernements dans le monde doivent aller plus loin dans l'application du droit à l'éducation de nos filles et créer des conditions favorables à la réalisation de leur aspiration. Nous éprouvons un besoin cruel d'une législation enfin respectée et de nouvelles politiques de protection et d'inclusion afin que les inégalités ici énoncées n'encarnent qu'un vague souvenir honteux. Laissons nos femmes et nos filles être libres de façonner leur vie comme bon leur semble. Pour chaque enfant une éducation. Donnons enfin un sens à cette phrase. Mettons en œuvre nos lois de telle sorte que tous du plus vulnérable à celui qui présente des besoins éducatifs spéciaux puissent obtenir la clé de la réussite s'affranchir de la pauvreté et surtout devenir nos citoyens de demain. L'éducation doit remplir son rôle pour chaque enfant. Elle doit briser la restriction des perspectives de nos enfants, lutter contre les inégalités et anéantir la menace que son absence crée dans toutes les sociétés de notre monde. Alors mesdames et messieurs faisons en sorte qu'une telle inégalité n'existe plus. Faisons en sorte de ne plus entendre des témoignages si déchirants. Faisons en sorte que l'école soit un droit seulement un droit et non plus une chance. On va du coup désormais passer aux questions. Du coup, première question, si l'école n'est qu'un droit, devrait-il avoir le droit de ne pas y aller ? Je pense que non. Je pense que si une telle législation est mise en place, c'est pour pouvoir protéger les enfants, les faire grandir, leur donner des clés de la réussite comme je l'ai évoqué. Je pense que c'est important d'apprendre, de s'épanouir, d'acquérir des connaissances. C'est un milieu aussi où on rencontre des gens qui, en outre de l'éducation procurée par les professeurs, il y a vraiment une éducation sociale et c'est nécessaire au développement de chacun. Et la dernière question, l'instruction peut-elle exister sans l'école ? L'instruction peut-elle exister sans l'école ? Oui. Mais elle serait incomplète. C'est-à-dire que l'instruction passe également par l'entourage, la famille, par les connaissances qui sont diffusées dans les journaux tels que le Monde en France. Seulement, il faut des bases pour comprendre les institutions que le Monde nous offre et ces bases sont acquises à l'école. Merci beaucoup. La candidate suivante est Almane Biolo. Le sujet qu'elle devra défendre est la vérité sortait de la bouche des enfants. J'aime bien regarder les enfants. Non pas parce que je trouve ça mignon ou accroqué, mais plutôt parce que ça m'intrigue beaucoup. C'est hyper bizarre un enfant. Moi, je les appelle petits d'hommes. Oui, bon, ma rêve, c'est le livre de la jungle et alors on parle bien des enfants, non ? Bon. Alors, le terme, il est super bien utilisé par Baguera et Balou qui sont les babysitters de ce moche intenable qu'est Mougli. Parce que si tu regardes bien, si vous regardez bien, un enfant, ce n'est rien d'autre qu'un homme en petit, un homme en miniature, si on veut. En réduit, en fait, tant sur le plan physique que sur le plan social ou intellectuel. Sur le plan social et intellectuel, c'est une catastrophe, ces petits êtres. Un enfant, ça n'a aucun filtre. Aucun. Ce n'est pas pour rien que Platon, dans le banquet, les qualifie d'ivrognes. Oui, les enfants, c'est un peu comme des ivrognes. L'enfant, ça se don, comme l'alcool, de complètement désinhiber les aides, de les dépouiller de toute conscience morale et éthique. Quand vous êtes bourré, vous, par exemple, vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes capable de tout faire et tout dire, comme monter, par exemple, sur des tables et balancer des verres par terre, n'est-ce pas ? Les enfants ont ce même don sans avoir à incurgiter des litres de vodka. Parce que la question centrale ici, vraisemblablement, c'est toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Question que vraisemblablement, les enfants ne se posent pas. L'autre fois, par exemple, je donnais un cours à un enfant que nous nommerons Gaëtan, pour ne pas révéler sa véritable identité qui vous pousserez ici à tenter de me rendre justice. Donc Gaëtan, à qui je donne un cours de français, se tourne vers moi durant notre cours et me lâche un... En fait, tu n'y connais rien, c'est du niveau quatrième, pourtant. Moi ? Moi ? Nul en français ? Mon égo a été détruit, j'ai balbutié tout le reste du cours. Ma confiance en moi et en mon esprit éclairé avait complètement disparu. Hallucinant, non ? Pour une phrase qui sort de la bouche d'un enfant. Ici, je vais essayer de revenir un peu sur ce qu'est le principe de vérité pour essayer d'expliquer un peu cette réaction. La vérité, c'est un principe subjectif. Pour ceux qui n'ont pas subi le cours de philosophie, je vois, cela signifie que chacun possède sa propre interprétation de la vérité et donc sa propre vérité. Chacun, toi, toi, moi, avons notre propre vérité, notre propre monde. Nous pensons connaître et nous connaître jusqu'au jour où vous rencontrez l'autre. Ouais, ça fait peur, l'autre. L'autre, en fait, c'est juste, disons, Gilbert, votre voisin du dessus, par exemple, celui avec sa grosse bedaine et que vous entendez prendre sa douche, se faire à manger et... Bon, prenons Gilbert, par exemple. Vous considérez toute votre vie que les frites sont la meilleure manière de manger des patates dans la vie. C'est une vérité pour vous. Or, un jour, vous croisez Gilbert et là, il vous déclare le buste gonflé que... Non ! Le meilleur, c'est les potétoses. Catastrophe ! Scandale ! Et cela vous chamboule, vous turlupine. Est-ce donc vrai ? Cette interrogation qui vous poursuivra toute votre vie et qui aura ébranlé toutes vos convictions provient de cette dimension subjective qu'est la vérité. Ainsi, le petit Gaétan qui vous a balancé que vous étiez concrètement nul en français n'est rien qu'un énième autre qui secoue vos convictions en s'appuyant sur les siennes. Mais si vraiment, dans le fond, j'étais nul en français ? Là est le problème. La subjectivité se transforme donc ici en égo. Donc on vous refait une petite définition pour que vous ne vous perdiez pas. L'égo, c'est ce truc qui te fait faire la gueule à ton mec pendant 4 jours et 11 heures après une dispute. Oui, les filles, je vous vois, vous savez de quoi je veux. Ou cette sensation qui te fait revivre mille fois une scène à laquelle tu n'as pas su réagir et que tu te repasses en boucle dans ta tête en te disant dans ton victorieux et là, ouais, je me serais levée et je lui aurais mis mon gros poing dans la gueule dans la trouche, pardon. Non, tu es juste un gros faible et tu pleures dans ton lit. C'est ça l'égo. Et ce même égo fait dire à toutes les personnes qui en ont un que non, les enfants ne disent pas la vérité. Et non, Gaëtan, ce jour-là, ne disait pas la vérité. Il avait tort. La question, n'est-ce pas alors êtes-vous prêts à accepter la vérité ? La clé dans la question des enfants et la vérité, c'est qu'ils n'ont aucune morale, aucun filtre, que ce sont des petits êtres sauvages qui ne savent pas vivre en société. Si on faisait un monde qu'avec des enfants, ça ressemblerait à un chaos, une espèce de guerre sociale régie par une forme de vendetta, de vengeance. Le problème, c'est que les enfants ne sont soumis à aucune norme sociale qui ne leur est dictée et donc ils ne mettent pas en forme leurs propos ou ils ne se taisent pas. Leur innocence fait donc d'eux les personnes les plus franches de notre société. La vérité ainsi s'apparente donc à une construction sociale, c'est-à-dire ce qui est bon à dire ou ce qui ne l'est pas. Les enfants, eux, n'ont pas acquis ces normes. Ils disent tout eux, tout haut, ce que les autres pensent tout bas. Alors oui, la vérité, la vraie, sort bel et bien de la bouche de ces petits êtres. Elle sort sans gêne, sans filtre, sans forme. Elle est brute, elle est véritable, souvent dure, très dure, mais elle est sincère. Prenons exemple sur eux. Cessons de nous cacher, assumons ce que nous pensons vraiment. Votre voisin vous embête ? Dites-le lui. Votre ami ne se sent plus ? Dites-le lui, n'hésitez pas. D'autres le feront à votre place et quelle honte, ils seront plus jeunes que vous. Soyez enfants, soyez immatures, dites la vérité. Première question, pensez-vous qu'un enfant ait un recul critique au même niveau qu'un adulte ? Justement, quand vous parlez de recul critique, je pense que ce recul critique nous est donné par des normes sociétales qui font que justement cet enfant n'a pas ce recul que vous appelez critique, c'est-à-dire un recul critique, c'est le fait de pouvoir ordonner ses idées et peser le pour et le contre, l'enfant n'a pas cette capacité-là et du coup, c'est pour ça que la vérité au sens propre du terme sort bel et bien de la bouche des enfants dans le sens où ils n'ont pas cette capacité à savoir si ce qu'ils disent est bon ou mauvais. Merci. Du coup, deuxième question, est-ce que mettre les formes, c'est inutile ? Ici, on revient, je pense, sur la question de l'ego et c'est-à-dire que c'est en fonction de la personne à laquelle vous parlez mais dire la vérité, on sait que ça peut toucher quelqu'un et donc selon la personne à laquelle on s'adresse, je pense que les formes sont à mettre ou non si on veut blesser ou simplement faire une remarque. Merci beaucoup. candidat suivant, Arthur Kenningsbury. Et le sujet qu'il doit défendre, il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours. Et s'il me restait toujours quelque chose de l'enfance, toujours. Oui, tous les jours, mon enfance me revient. Et j'ai repensé au gamin que j'étais, cet amour pour le football dans la cour de récréation. Aujourd'hui, je cours toujours derrière un ballon. Cet amour pour passer des journées entières devant des jeux vidéo. Aujourd'hui et chaque année, j'achète encore le nouveau FIFA. Cet amour pour le cross de l'école. Aujourd'hui, je marche. Cet amour, cet amour pour l'alcool. Ah, pas sûr que ça colle. J'ai repensé aussi au plat que mes grands-parents cuisinaient avec amour. À chaque fois que j'en mange, je repense à eux et aux gamins que j'étais. Un amour pour la bagarre. Dupont-Aignan me l'a rappelé avant hier soir. Et je me souviens de cette envie de bien faire mes devoirs, d'aider mes camarades de classe. Aujourd'hui, je révise à la veille des partiels et je travaille très longuement, très très longuement, en retard, mes exposés collectifs. Tiens, un amour pour l'histoire. Et c'est peut-être l'histoire qui peut répondre à ce sujet. Prenons un symbole français. Allez, soyons originaux. Charles de Gaulle. Le grand Charles, quand il était petit, écrivait des lignes et des lignes romancées sur son avenir. Ce petit enfant, amoureux de l'histoire de France et de l'Empire, se voyait déjà en chef, en tête de cavalerie, guidant des hussards vers la victoire. Il écrivait, il rêvait, il fantasmait, il jouissait dans les simulations de batailles. Il se voyait empoigner le drapeau de la France dans une main, l'épée dans une autre main pour guider la France vers la victoire. cette France qu'on lui apprenait à aimer. Et cette charge de cavalerie, il y assista. Mais pas en France. A 1591 km de Paris, dans un froid violent, à Varsovie. Après la première guerre mondiale, Charles de Gaulle fut nommé conseiller pour l'armée polonaise qui était envahie par l'armée soviétique. L'armée polonaise était en déroute et l'armée soviétique vena jusqu'aux portes de Varsovie. La défaite était inéluctable. Mais un miracle se produisit. Le miracle de la Vistube. Des hommes fous, des valants à cheval sur des tanks, des monstres de fer qui les canardaient. Eh bien, ces hommes, ces hommes ont vaincu l'armée soviétique. Mais à quel prix ? Des milliers et des milliers de morts. Et ce jour-là, des yeux d'enfants du petit Charles devenus adultes, il vit ses rêves se fracassaient sur la réalité. Il fallait moderniser l'armée, il fallait changer de vision. Son enfance et ses rêves changèrent ce jour-là. Il fallait s'adapter et grandir pour vaincre. Et toute sa vie, il s'est battu pour la modernisation des armées. Mais ce rêve, ce rêve d'être un héros, d'être un chef, de sauver la France, il devait les avoir en tête lorsqu'il défila sur les Champs-Élysées à la libération de Paris. Il lui restait toujours quelque chose de son enfance. Mais pourquoi je parle de De Gaulle ? Parce que l'enfance ressurgit même dans la violence et dans la guerre. Et je veux parler des enfants d'aujourd'hui qui porteront en eux leur enfance dans notre monde, dans le monde de demain. Et je désire prendre un exemple qui me tient à cœur. Les enfants qui doivent quitter leur pays d'origine pour trouver un meilleur avenir. Les exilés de la guerre, les exilés et de la misère. Qu'est-ce qu'il restera en eux de leur enfance ? Un pays où ils ont eu la malchance de naître, un départ forcé avec leur famille, un départ forcé sans leur famille, une traversée périlleuse au risque de leur vie pour trouver un meilleur avenir. Qu'est-ce qu'il restera ? Des rêves, des souvenirs, des cauchemars, des crimes, des souffrances, des moments heureux, des paysages à jamais ancrer en eux, une langue qu'ils ne pourront jamais oublier, une culture qu'ils ne pourront jamais oublier. Et ces enfants-là, nous ne pensons pas à ce qu'il en restera en eux. Nous ne pensons pas à eux quand nous les enfermons dans des camps de rétention sur une petite italienne à Lampedusa. Nous ne pensons pas à eux quand nous les enfermons dehors à Calais. Nous ne pensons pas à eux quand nous les soumettons à des tests osseux pour prouver leur âge. Nous ne pensons pas à eux quand nous les soumettons à de longs interrogatoires pour savoir si leur parcours est vrai ou non. Des enfants, des enfants qui venaient avec leurs rêves, leurs souffrances, leurs souvenirs, avec l'espoir d'un meilleur avenir. Si sauver un homme, c'est sauver l'humanité tout entière, alors sauver une enfance, c'est sauver l'humanité de demain. Et ces enfants porteront toujours en eux quelque chose de leur enfance. Toujours, oui, mais nous ne saurons jamais quoi. Qu'est-ce qu'ils adviendront ? Qu'est-ce qu'ils porteront en eux ? Ils porteront leur enfance ? Oui, mais quoi ? Et pour réfléchir dessus, je n'avais pas besoin d'écrire ce discours. Pour réfléchir là-dessus, Marguerite Duras n'avait pas besoin d'écrire cette phrase. Parce que tout était écrit déjà dès le premier livre. Un livre après lequel il ne servait plus à rien d'écrire. Cito. Homer l'avait déjà écrit Cito. Dans l'Iliade et l'Odyssée. Ce livre qui décrit si bien les femmes et les hommes, leur vie, leur mort, leur souffrance, leur bonheur, leur filiation, leur enfance. Dans ce livre, un personnage, un personnage incarne mon discours. C'est Achille. Achille, ce bébé plongé dans le fleuve du Styx par les mains de sa mère Thétis pour devenir invincible et immortelle. Cette mère a défini l'enfance de ce jour-là. L'importance des parents, l'importance d'une confiance donnée dans un enfant. Elle lui a conféré une force. Une force de devenir un héros et de servir les causes qui lui semblaient justes. Mais lui a donné aussi une faiblesse. Celle de se croire invincible. Et lors d'un acte insensé pour pouvoir sauver sa bien-aimée, il mourra d'une trop grande confiance en lui et du seul défaut que sa mère lui avait laissé de ne pas protéger le bas de ses pieds. Et d'une flèche dans le talon, il mourra. Alors oui, l'enfance, comme nous l'avons vu avec Charles de Gaulle, peut être une force, mais elle peut être aussi un talon d'achille. Première question, si un adulte conserve toujours une part d'enfance en lui, pourquoi ce dernier décide parfois de faire travailler les mineurs contre leur gré ? Parce que je pense que l'adulte, dans une société où l'argent fait loi, peut avoir envie de faire travailler gratuitement des mineurs, il peut devenir cynique avec l'existence, avec son éducation aussi. Je pense que si un adulte vient à faire travailler des enfants, il n'a pas été forcément éduqué comme nous l'avons été, c'est-à-dire contre le travail des enfants, pour le respect des mineurs et pour que justement les mineurs, leur place ne se trouve pas dans les mines ou dans les usines, mais à l'école. Merci. On va passer à la deuxième question. À quel moment s'arrête l'enfance ? Je pense que l'enfance ne s'arrête jamais. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mon discours. C'est que nous conservons toujours cette part d'enfance en nous qui revient et qui ressurgit à des moments clés de notre vie. Nous nous rappelons des souvenirs, des moments de notre enfance, des moments pour prendre des décisions. On se rappelle d'où l'on vient. Je pense que l'enfance ne s'arrête jamais. On devient adulte, mais au fond de nous-mêmes, nous restons l'enfant que nous avons été. Ou alors nous rejetons complètement l'enfance, mais elle reste ancrée en nous. Je pense qu'elle ne s'arrête pas. Merci beaucoup. Candidate suivante, Célia Roal. Le sujet qu'elle doit dépendre est donc la vérité sort-elle de la bouche des enfants ? Nous sommes en 2008, 11 janvier. Tom a 10 ans. Il habite avec son père, sa mère et son petit frère dans un appartement de la banlieue de Toulouse. Tom va à l'école, il a des copains. L'école et le terrain de foot constituent son principal échappatoire. un échappatoire pour un quotidien bien trop difficile, pour une peur qui le ronge, pour une réalité que tout le monde ignore. Trois coups, deux enfants, une seule vérité. Cette vérité, cet homme qui prendra le courage de la rapporter seul. Un matin, où sa mère l'a mis à la porte avec son sac d'école. Un matin, où sa mère l'a poussé violemment contre le mur et la blessée à la tête. Un matin, encore, où Tom sentira les coups de ceinture arriver sur son corps. Alors ce matin, c'est la foi de trop. Il fait tout pour qu'on le remarque depuis des mois déjà. Se faire renvoyer de l'école, taper contre les murs, hurler contre ses parents pour qu'on l'entende à l'étage d'au-dessus. Mais non, rien n'y fait. Personne n'entend son appel à l'aide. Personne n'entend son désespoir. Personne ne perçoit la vérité que son sourire cache. Alors aujourd'hui, Tom sonne l'alarme avant qu'elle ne coule sur sa joue. Il s'enfuit de cet immeuble, descend les escaliers à toute vitesse. Mais arrivé en bas, Tom ne prend pas le chemin familier du collège. Il court sans s'arrêter, à perdre haleine. Il accélère pour ne plus entendre ces mots durs, ne plus entendre le bruit des coups. Il accélère pour ne plus voir cette violence. Et il y est. Devant lui, se dresse ce grand bâtiment bleu. Il sait ce qu'il a à faire. Pour lui, pour son frère. Il sait qu'aucun des deux ne supportera un seul jour comme celui-ci. Il entre dans le commissariat, trouve un policier, et là, de ses yeux sortent des larmes, de sa bouche sort la vérité. Voilà où pourrait s'arrêter mon discours. Voilà un seul cas concret qui ferait taire tous les défenseurs du « Tu comprendras quand tu seras plus grand » parce que non, les enfants n'ont pas besoin d'être grands pour comprendre. Et ils n'ont pas besoin d'être grands non plus pour connaître et oser la vérité. Alors voilà, mesdames et messieurs, voilà un seul cas qui suffit à rendre la réalité qui se présente à nous indéniable. Oui, la vérité sort de la bouche des enfants. La vérité sort plus de la bouche de Tom que de celle de ses parents qui se cachent derrière des excuses, des mensonges, derrière des « Il est tombé en sport à l'école » ou encore des « Mais ce n'est qu'un enfant, il ne sait pas ce qu'il raconte ». La vérité sort plus de la bouche des enfants que de celle de n'importe qui d'autre. Des plus petites futilités aux cas les plus graves comme celui de Tom. Cette capacité à dire la vérité des enfants est si charmante, parfois aussi désarmante, voire vexante. C'est bien connu. Ils ne tournent pas leur langue cette fois dans leur bouche avant de parler. Ils expriment ce qu'ils pensent sans se poser de questions. L'enfant dit les choses qu'il perçoit avec les mots qu'il connaît, sans retenue et sans déguisement, sans savoir si c'est bien ou mal. Alors parmi les vérités les plus légères, les plus drôles, mais rarement les plus fines, vous avez les « Elle fait vieille ta chemise » ou les « Tu ne devrais peut-être pas manger autant de gâteaux au chocolat. » Ou encore « C'est pas très bon ce que tu cuisines quand même. » Au fond, cette vérité, vous la connaissez. Mais ce petit pic que les enfants savent lancer sans délicatesse, ces petites remarques amenées sans finesse font toujours un petit électrochoc. Mais si elle vous atteint, si elle vous fait réfléchir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est que vous envisagez que l'enfant ait raison. Cette vérité qui blesse vaut mieux qu'un mensonge qui fait plaisir. Car les mots sont durs, mais les mots sont dits. Et cette vérité, trop peu osent vous la donner. Votre mari n'osera pas vous dire que vous cuisinez mal, votre mère ne vous dira jamais de ralentir sur votre quantité de chocolat, et vos collègues ne feront pas de commentaires sur votre chemise horrible aujourd'hui. Tout ce que vos proches n'osent parfois pas vous dire, un enfant vous l'affirme de pleine voix, là où certains adultes baissent les yeux. Un enfant les lève pour trouver les vôtres. Alors si les enfants sont les seuls porte-parole de cette vérité, si eux seuls ont suffisamment de franchises pour dire les choses telles qu'elles sont, écoutez-les. Écoutez les enfants qui ouvrent leur cœur, qui prennent des risques, qui donnent leur vérité. Car vous blessez un enfant quand vous ne lui accordez pas l'attention qu'il mérite. Vous blessez un enfant quand vous le traitez de naïf ou de menteur et vous blessez un enfant quand vous n'écoutez pas la vérité qu'il tente de vous donner. Mais il n'est pas trop tard. Ce soir, il est encore temps. Temps de refermer la porte aux fausses idées, aux préjugés, pour ouvrir celle de l'estime, du respect, de l'amour. Il est temps de vous dire, de vous faire entendre que l'enfant n'est pas que naïveté. Il est innocence, sincérité, passion, apaisement et pureté à la fois. Pourtant, beaucoup de ces vérités d'enfants sont entendues sans être écoutées. N'est-ce pas là un problème auquel nous devons répondre ? Obliger les enfants à écouter les ordres que nous leur donnons quand nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de tendre l'oreille pour entendre ce qu'ils ont à nous dire. Leur interdire de mentir quand nous-mêmes, trop souvent, nous ne sommes pas capables d'affronter la vérité dans les yeux. Ce n'est pas pour hausser la voix que je m'avance à ce pupille. Mais pour leur donner voix, pour vous faire entendre leur capacité à réfléchir et à écouter leur sensibilité particulière et leur rapport unique à la réalité. Car non, mesdames et messieurs, vous n'êtes personne pour les réduire à l'innocence et à la naïveté de l'enfance. Il y a des choses de l'enfance que seul l'enfant connaît. Il y a des choses de la vie que seul l'enfant connaît. Et il y a des choses sur vous que seul l'enfant connaît. Ils ont autant à vous apporter que vous avez à leur donner. Ils méritent d'être entendus, d'être écoutés, d'être estimés. Arrêtez-vous un instant devant votre fils, devant votre soeur, devant le prochain enfant que vous croiserez dans la rue. Et demandez-vous, comment peut-il progresser ? Comment peut-il s'endurcir ? Comment peut-il se relever plus fort de ses chutes si personne ne l'écoute, si personne ne l'oriente, si personne ne lui tend la main ? Comment un enfant peut-il dire la vérité si vous-même, vous ne lui donnez pas la vôtre ? Il est tellement plus simple d'ignorer les problèmes, de mettre sous le tapis, de repousser au lendemain. Mais cette fois, c'est vous. Ce soir, demain, dans une semaine, c'est vous qui changerez la donne par l'attention que vous donnerez à cet enfant. Alors écoutez-le. Accordez-lui de votre temps et de votre intérêt. Donnez-lui crédibilité et estime. Donnez-lui confiance et amour. Car finalement, il n'y a qu'à tendre sa main pour que l'enfant y mette sa confiance. Il n'y a qu'à tendre sa main pour que l'enfant y mette son cœur. Et il n'y a qu'à tendre sa main pour que l'enfant y mette sa vérité. Première question. Pourquoi accordons-nous davantage de crédit à la parole adulte plutôt qu'à celle de l'enfant alors qu'un consensus semble s'établir sur la véracité de celle dernière ? Bien, monsieur, je pense avant tout que l'expression « la vérité sort de la bouche des enfants » est une grande expression, justement, qui est connue de tous. Comme il faut partir à point si nous l'aurons allé à l'heure. Ce sont des grandes expressions qui sont connues de tous. Mais dans une société où certains l'ont défendu avant nous, les études que nous faisons, votre posture sociale, également, a une importance telle qu'on considère évidemment un adulte plus intelligent, plus pertinent, ayant eu plus de réflexions, plus de connaissances, plus d'expériences, tout simplement. un adulte a pu être déçu, un adulte a pu se relever de plusieurs chutes, il a pu connaître le deuil, la déception, il a pu être froissé par un collègue, il a pu manquer des opportunités. Et de tout ça, l'adulte se construit. On juge par la plus légitime d'entendre la voix d'un adulte que celle d'un enfant. Et pourtant, je l'ai dit et je le répète, les adultes, de par leur expérience, savent comment se cacher derrière la vérité. Ils savent la fuir. Ils savent mentir. Et un enfant est trop sincère, trop honnête pour ça. Deuxième question, pourquoi les adultes ne disent pas la vérité ? Je pense que les adultes ont compris, comme je le disais, au travers de leur expérience, quels intérêts ils avaient à mentir. Évidemment, souvent, on gagne au change à mentir. Quand il s'agit, je ne sais pas, par exemple, quand on sait qu'on va être puni. Un adulte nie la vérité. Ou quand c'est parfois trop dur d'assumer que oui, nous avons fait une erreur et que oui, c'est grave. Combien de personnes ayant commis des crimes, ayant commis des violences, combien de maris battent leurs femmes, combien de pères ou de mères battent leurs enfants, comme les parents de Tim et ne disent rien au commissariat, ne disent rien à personne et prétendent que c'est de sa faute, qu'il est tombé par lui-même. Je pense que les parents mentent car ils y ont intérêt et parce qu'ils ont appris comment se cacher derrière une vérité qui était trop dure à affronter. Merci beaucoup. Candidat suivant, Arthur Morange. Le sujet que le candidat devra défendre est « L'école était l'un droit ou une chance ». Ouvrir une porte d'école ferme une porte de prison. Voilà ce que nous disait Hugo il y a 200 ans. Pourtant, dans la France d'aujourd'hui, tous nos prisonniers sont passés par l'école. Il nous reste donc deux solutions. Soit Hugo est un menteur, soit l'école de la République ne remplit plus ses fonctions. Je pencherai pour cette solution. L'école est un privilège. Un privilège qui, par définition, n'est pas accessible à tous. Combien d'enfants dans le monde n'ont pas accès à l'école ? Combien d'enfants dans le monde n'ont pas appris à lire ? Combien d'enfants dans le monde ne savent pas compter ? 60 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école dans le monde. Un enfant sur trois n'est pas scolarisé dans le supérieur en Afrique subsaharienne. Alors non, je ne prends pas un néocolonialisme. Je prends juste un accès à l'éducation pour tous. Il est intolérable qu'encore une trop grande partie de notre population n'est pas accès à l'éducation. Alors oui, gaspiller l'école, c'est gaspiller une chance. Une chance qui nous est offerte. En effet, il n'y a rien de plus passionnant que d'apprendre et découvrir. L'école, c'est avant tout une école de la vie. Elle a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous tous ici avons eu la chance d'aller à l'école, de s'instruire, de découvrir et de faire des études qui se veulent prestigieuses. Nous avons tous eu cette chance ici, cette chance qu'est l'école. Mais l'école ne devrait pas être une chance. Apprendre ne devrait pas se limiter à quelques privilégiés. L'apprentissage est un droit, un droit auquel nous devrions tous avoir accès. L'école, c'est pouvoir s'élever, c'est pouvoir saisir le monde qui nous entoure pour mieux en être un acteur. Oui, c'est le science-piste qui parle. L'école, c'est pouvoir devenir un citoyen éclairé, capable de faire des choix et de participer à la vie de la cité. Mais ce droit est bien trop bafoué. Peut-on parler d'égalité des chances ? Peut-on regarder un jeune de Saint-Denis dans les yeux et lui dire qu'il a autant de chances d'intégrer science-plan qu'un jeune issu du 16e arrondissement ? Et c'est l'enfant issu des Hauts-de-Seine qui vous parle. Une école qui ne reçoit pas les élèves de la classe populaire ne pourra jamais être démocratique. Oui, l'école est un droit que l'on oublie bien trop souvent. Et comme tous les droits, il peut être bafoué. Bafoué par des moyens qui ne sont pas suffisants. Bafoué par des inégalités qui crèvent les yeux. Bafoué par des valeurs qui ne sont pas appliquées. Il faut arrêter de changer le pansement et penser le changement. Il faut arrêter de se moquer de nos valeurs et proposer une école égalitaire. Il faut arrêter de bafouer les droits des enfants et leur offrir une école équitale. Mais je vous rassure, le problème ne se cantonne pas au cas français. Dans le monde, combien d'enfants n'ont pas accès à l'école dans des conditions propices au développement ? Des températures trop élevées ou trop basses ? Des manques de matériel ou même d'enseignants ? Des sanitaires rudimentaires ? L'école est loin d'être un droit acquis pour tous. On oublie assez vite que l'école ne se limite pas à juste une leçon bien apprise. L'école, c'est avant tout un lieu de socialisation qui peut vite se transformer en lieu de cauchemar pour les enfants. Combien sont-ils à souffrir de crises d'angoisse ? Combien sont-ils à souffrir de harcèlement ? Combien de nos enfants ont-ils tenté de mettre fin à leurs jours ? Notre école ne remplit plus son rôle d'intégration. Il nous faut apporter un réel suivi psychologique aux élèves. Est-il normal qu'après six ans d'existence, il soit impossible de trouver une cellule psychologique dans cette IEP ? La jeunesse est la seule génération raisonnable. Et j'en prends pour témoin notre chère Greta Thunberg. Laisser la jeunesse à l'abandon, c'est renoncer à l'avenir. Et même si la jeunesse est capable de toutes les abnégations, et même si impossible n'est pas français, on ne peut se permettre de baisser les bras. C'est pour cela que l'école n'est pas un droit. C'est bien plus que cela. L'école, c'est l'incarnation de l'éducation. Et l'éducation, elle, n'est ni un droit ni une chance. L'éducation est un devoir. Oui, c'est à notre génération et à celles qui viendront par la suite de transmettre ces connaissances. Là est notre devoir. La République veut faire en moins des citoyens en puissance, mais elle se voile la face sur une partie de notre France. Notre devoir est de faire de l'école un lieu d'épanouissement pour tous. L'éducation doit permettre à tous les enfants, et j'ai bien dit tous les enfants, de se développer via l'apprentissage ou d'autres formes de réflexion et d'expression. Nous avons assez brassé devant. Il serait peut-être temps d'agir. L'heure n'est plus à la négligeance. L'heure n'est plus à la résilience. L'heure n'est plus à l'ignorance. L'heure est à l'éducation. Première question. Si l'école, c'est l'éducation et non pas la simple instruction, quelle est la place des parents aujourd'hui ? Leur place est cruciale. C'est-à-dire qu'ils sont un élément complémentaire. Il faut une école pour instruire, mais il faut des parents pour éduquer. Les deux sont complémentaires. Deuxième question. Quelles sont, selon vous, les raisons qui expliquent qu'aujourd'hui, tous les enfants ne parviennent pas à être à l'école ? Tout d'abord, je pense qu'il y a un manque de moyens dans de nombreux pays. C'est-à-dire que si les enfants n'ont pas accès à l'école, c'est avant tout parce qu'il n'y a pas forcément d'école ou alors que les conditions dans l'école ne sont pas suffisantes. Je pense que c'est avant tout une question de savoir dans quoi on veut mettre l'argent et peut-être que l'école est la solution. Peut-être que c'est dans ça qu'il faut mettre l'argent. Merci beaucoup. Le candidat suivant est Camille Wolf. Le sujet qu'il devra défendre, il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours. Je m'appelle Camille. Je suis né il y a une vingtaine d'années dans la région parisienne. J'ai toujours mangé à ma faim. J'ai toujours eu un toit sur la tête. J'ai été soigné quand j'étais malade. Je suis allé à l'école quand j'en ai eu l'âge. Et aujourd'hui, je fais des études supérieures qui me promettent une vie confortable. J'ai grandi dans un cadre paisible et aimant au sein d'une famille privilégiée. Ils s'appellent Mehdi, Laila ou Ryan. Ils sont nés il y a quelques années à Mossoul, Raqqa ou Alep. Aucun ne mange à sa faim. Aucun n'est soigné. Et aucun ne va à l'école. Certains ont perdu leur famille. Certains sont morts. Et d'autres meurent en ce moment. Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours. Dans cet éternel processus qu'est la vie, nous ne faisons que répéter un cycle aussi vieux que notre espèce. Naître, apprendre, imiter, faire et montrer pour à notre tour faire apprendre et grandir avant de retourner à la poussière. Ainsi va la vie. Ainsi, le cycle se poursuit. Les expériences, sentiments et exemples, bons comme mauvais, réjouissants ou traumatisants, nous ont fait et continuent de nous modeler. Ce sont eux qui nous distinguent. Eux qui nous rendent uniques. L'enfance nous conditionne. C'est la période pendant laquelle l'individu est le plus malléable, assimilant tout ce qui l'entoure et tout ce qu'il reçoit. L'enfant est comme une page sur laquelle s'écrit son histoire. Pour ces personnes mineures nées en territoire d'opérations terroristes comme les appels le plus froid des monstres froids, les premières lignes ont été écrites en lettres de sang. Le sang a coulé, les mots sont tracés et personne ne saurait complètement les effacer. Les épreuves que traversent et qu'ont traversées ces enfants resteront à jamais gravées en eux. C'est cela qui restera de leur enfance. Ces enfants sont nés et ont grandi au milieu de la violence. Quand nous avons eu des berceuses, des rires et des chansons, ils n'ont eu que l'aboiement des fusils, le rugissement des canons et le fracas des bombes. Nos bombes. Quand nous avons rasé les bastillons de Daesh, les civils ont fui. Ils ont quitté les ruines de leur maison pour être parqués dans des camps, à Roche ou à Lolle. Il sont 500 enfants à survivre dans ces enclos aux conditions inhumaines. Les latrines débordent, l'eau des égouts ruisselle dans des tentes en lambeaux. Les enfants boivent dans des cuves grouillantes de verre et fouillent des piles d'immondices pour trouver de quoi apaiser leur faim. Ils sont près de 400 à avoir échappé au bal pour trouver la mort dans ces fausses communes en puissance. À la souffrance physique s'ajoute la souffrance psychologique. Ces enfants sont traumatisés par la violence quotidienne de leur existence misérable. Ils sont nés au pire endroit, au pire des moments. C'est cela qui restera de leur enfance. Et peut-on leur reprocher ? À ceux qui souhaitent faire porter à ces enfants le fardeau des crimes de leurs parents, je tiens à rappeler qu'ils sont nés de parents français et sont de fait français par le droit du sang. Ces Français ont des droits et ces droits ne sont pas foués. La Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire, dispose que tous les droits s'appliquent à tous les enfants sans exception. L'État doit assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires dans un contexte où les parents responsables ne peuvent pas le faire. L'État a l'obligation d'assurer la survie et le développement de l'enfant. Jusqu'ici, l'État a failli. Ce n'est pas la première fois, me direz-vous. Nous le savons. L'État ne peut pas tout. La question qui demeure, c'est que peut-il, que fait-il, comment assume-t-il ses responsabilités ? Il fut un temps envisagé d'effectuer un rapatriement complet et rapide des ressortissants français. C'est sans compter sur l'intervention d'individus s'étant fait apôtres de la peur qui se sont empressés d'empoisonner le débat par leur discours sécuritaire. Ils se sont dressés, hurlant à l'irresponsabilité, jouant sur les douleurs des Français pour leur faire croire que des enfants de 5 ans sont une menace pour la nation. Nos dirigeants se sont déshonorés en pliant le genou si vite devant une opinion manipulée. Le choix a été fait de rapatrier ses enfants au compte-gouttes, 5 par ici, 10 par là, autant dire rien au vu des circonstances. La réalité de la situation, c'est que l'État français a, par son inaction, condamné à la peine capitale des enfants sans procès et dont le seul crime est d'être né dans la mauvaise familiale. Je dis peine capitale, sans même être certain qu'il s'agisse de la pierre des fins auxquelles ces enfants pourraient être condamnés. L'État islamique n'est pas mort. Il y a peu son leader a appelé ses partisans à attaquer les camps pour en libérer les prisonniers. Il faut comprendre les femmes et les enfants qui ont fui les combats. Les premières redeviendront des esclaves sexuels. Les seconds deviendront les bombes à retardement qu'on les accuse à tort d'être aujourd'hui. Car si la France ne les libère pas, Daesh le fera. Abandonner ses enfants, c'est offrir sur un plateau d'argent aux radicaux des centaines de soldats dévoués à leurs sauveurs. Depuis leur naissance, ils n'ont connu que la guerre et ils la poursuivront si on les laisse entre leurs mains. Abandonnons-les et dans dix ans, nos enfants paieront le prix de notre lâcheté. Personne ne peut douter du traumatisme enduré par ces petits français. Personne ne peut contester que la guerre est leur quotidien et nous savons que ces épreuves seront une marque indélébile dans leur vie si tant est qu'ils vivent. Mais doivent-ils pour autant payer pour les actions de leurs parents ? Serions-nous adeptes de cette conception nauséabonde selon laquelle le crime se transmet par les gènes ? Allons-nous tolérer que notre République condamne à mort des innocents ? Il n'en est pas question. Au-delà du devoir, nous refusons que les premières années de leur vie soient un carcan duquel ils ne pourraient pas se libérer. Il reste toujours quelque chose de l'enfance mais elle n'est pas absolue. Les enfants d'assassins ne sont pas voués à être des assassins. Au-delà du devoir, nous avons les moyens de ramener ces enfants en sécurité. Nous avons les moyens de les soigner physiquement, psychologiquement. Nous avons les moyens de leur donner un avenir malgré l'enfance qui est la leur, un avenir qui leur a été volé. Il ne manque que le courage pour permettre le sauvetage. Il ne nous manque que la force de dompter la peur de ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas savoir. Quand Marguerite Duras nous dit qu'il reste quelque chose de l'enfance, elle ne peut pas songer aux horreurs vécues par ses petits revenants. Les premières lignes de leur histoire sont écrites. Le reste reste à vivre. Si nous choisissons de les abandonner, nous ne leur laissons aucune option. Nous les condamnerons à une existence plus ou moins courte, tourbillons de haine et de violence qui pourraient bien nous engloutir. Mais si nous décidons de prendre nos responsabilités, nous ouvrons un horizon neuf à ces jeunes, un horizon de possibilités, un horizon où la plume remplace l'épée, où la voie couvre le fracas des armes, un horizon où, pour la première fois de leur vie, ils seront libres de choisir leur voie. Quelle est la plus grosse fracture entre l'enfance et l'âge adulte ? La plus grosse fracture entre l'enfance et l'âge adulte ? Je pense que c'est au moment où on réalise qu'on n'est plus un enfant. Et je ne pourrais pas vous situer ça sur une échelle d'âge. Ça dépend des gens. Et pensez-vous que nous ayons conscience de cette part qui reste finalement ? Alors, je ne dirais pas qu'on en a conscience, mais je dirais qu'elle est là, toujours. Parce que, comment dire, on y revient toujours qu'on le veuille ou non. Et quand on n'en a plus, finalement, on se retrouve dédié à essayer d'en chercher une. Donc, qu'on le veuille ou non, finalement, on a tous été des enfants. Merci beaucoup. La candidate suivante est Naya Aboubaka. Le sujet qu'elle devra défendre est le chemin de l'école. Est-il le chemin de la réussite ? Même s'ils reviennent tenter de me tuer, je leur dirais que l'éducation est un droit fondamental. Et je ne parle pas en mon nom, mais au nom de tous. De tous ceux dont on n'entend jamais la voix. De tous ceux qui se sont battus pour leurs droits. Malala, jeune militante pour l'éducation et principalement celle des femmes, a été le 9 octobre 2012 à la sortie de l'école, victime d'une attaque menée par les talibans dans laquelle elle fut gravement blessée. blessée pour s'être soulevée pour ses droits, blessée pour s'être soulevée pour son peuple. Symbole d'une jeunesse meurtrie à qui l'on essaie de retirer son droit à l'un des besoins les plus précieux, l'éducation. Bien que l'éducation des enfants soit l'un des défis que s'est donné l'UNICEF pour ce siècle, ceci implique un changement en profondeur de la politique éducative de certains pays. Ceci implique également une lutte contre de nombreuses années d'inégalités. Comme ont démontré les organisations internationales, l'éducation représente l'avenir. Mais pour cela, l'école a changé de nature. Elle est devenue passage obligé, condition nécessaire de l'insertion professionnelle et donc de l'intégration sociale. Si depuis les lois ferries de 1881 et 1882, la place de l'école n'a fait que croître, certains enfants dans des pays comme le Nigeria ou le Burkina Faso n'ont toujours pas accès à l'école. L'école a quatre missions principales. Promouvoir le développement des individus, transmettre aux élèves des compétences et des savoirs, préparer les élèves d'aujourd'hui à être les citoyens de demain et surtout, assurer à tous les élèves des chances d'émancipation sociale égales. C'est cette quatrième mission qui confère à l'école une place de premier ordre dans notre société. C'est l'une des seules institutions que dit l'institution qui favorise la mobilité des individus et ceux indépendamment de leur milieu social. Quel meilleur exemple du rôle de l'école dans la mobilité sociale et dans l'égalité des chances que Nadia de Valo-Belkacel ? Deuxième d'une fratrie de sept enfants, d'un père ouvrier ayant bénéficié du regroupement familial, elle se retrouve à l'orager de 37 ans ministre de l'éducation nationale. L'école, celle-même qui a enseigné les peuples et encouragé les progrès de la science est avant tout une institution. Elle a donc pour but d'orienter le comportement des individus. Partant du fait que la vie en société repose sur une intégration de ces mêmes individus, l'école se veut avant tout lieu d'interaction sociale. Où, ou si ce n'est à l'école, peut-on assister à une telle mixité sociale entre les enfants des ghettos de Saint-Denis et les bobos du 16e ? L'école est donc nécessaire, nécessaire pour former des travailleurs qualifiés, des citoyens politisés et des individus socialement intégrés. C'est pourquoi, alors que certains seront la République, nous sauverons l'institution. Pourtant, il y a certaines vérités dont il faut avoir conscience. Dans le monde, c'est 75 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'école. Parmi ces 75 millions d'enfants, une très grande majorité sont des filles. La véritable question ne serait alors plus de savoir si l'école favorise une certaine forme de réussite, mais plutôt celle du fonctionnement et du financement des systèmes éducatifs dans les pays les moins avancés et ceux qui sont en développement. Ces pays, comme le Mali ou le Pakistan, ou les problèmes de financement des infrastructures, la société patriarcale et archaïque qui pose la question des préjugés et des inégalités liées à des rôles sociaux différenciés, sont autant de francs à l'éducation de nos filles. Les familles font souvent le choix d'envoyer leur garçon à l'école plutôt que leur fille, puisqu'après tout, les tâches ménagères l'emportent sur l'éducation. La probabilité qu'une fille ne soit pas scolarisée est de 3 à 4 fois plus élevée que celle d'un garçon. Sommes-nous arriérés à ce point pour penser qu'un garçon a plus de légitimité, plus de chance de réussir, plus besoin d'aller à l'école qu'une fille ? Quand le problème de forme ne se pose pas, c'est alors celui de fond qui intervient. Pour les pays au système éducatif développé, se pose la question de la méritocratie. Cette forme de violence symbolique recrute les élites par le biais de concours parmi les enfants des égouts, parmi les enfants des groupes sociaux professionnels les plus aisés. Parler alors de méritocratie dans ce cas permet de supposer une sorte de supériorité et d'inégalité face au capital culturel acquis. Malgré une politique de démocratisation et d'ouverture sociale, c'est 63,3% des élèves du réseau Sciences Po qui sont enfants de cadre. Ceci souligne l'importance grandissante du capital culturel mais également de la famille. La famille, oui, car je n'ai pas la prétention de penser que l'école est la solution à tous les maux. La famille est en fait le premier éducateur et donc l'un des déterminants de la réussite des enfants. L'école n'est pas parfaite. Elle n'est pas censée venir compléter le rôle de la famille dans une logique d'ascension professionnelle et sociale. Pourtant, la famille peut être en opposition avec l'école et c'est notamment l'histoire d'Anne Yernot. Née dans un milieu modeste de parents ouvriers, elle développe une véritable passion pour l'école. Passion réfrénée par ses parents, issues d'un village où le fait même de poursuivre ses études est un tabou. L'histoire d'Anne Yernot montre que bien qu'il existe une corrélation entre ces deux instances, l'école et la famille peuvent parfois être en opposition. Un enfant devrait pourtant rester seul maître de sa décision, de son avenir et de son éducation. Car un enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais un feu que l'on a lu. Première question. Pour vous, l'école parmi-entelle a créé un équilibre entre réussite professionnelle et accomplissement de soi ? Oui. Oui, je pense que oui, parce que au-delà de répondre aux questions professionnelles, avec l'école, on peut aussi s'intégrer. Et du coup, je pense que l'école, c'est enrichissant sur tous les niveaux. Je pense que l'école est enrichissante sur tous les niveaux. Que pensez-vous de la situation de Malala ? Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peut changer le monde. Je pense que c'est vrai. Je pense que dans de nombreux cas, comme d'ailleurs dans le cas de Daniel Nau, les professeurs qu'on peut avoir à l'école peuvent nous donner l'impulsion nécessaire pour qu'on poursuive nos rêves et du coup, changer notre vie. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant se retirer pour passer au délibération. On va essayer de revenir vers vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada